salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît dans cette vidéo on va voir les prédictions des torts puisque la totes arrive bientôt prédiction torts bundes ligue 1 pl toutes ces choses là voilà il ya beaucoup de choses qui tombe sur twitter c'est pas délicat ça reste que des prédictions mais ça peut être super intéressant donc on est parti les frérots directement pour les prédictions les frérots donc on va commencer avec eux avec la prédiction de l'efl par contre moi je vous ment pas les gars moi je suis fan du barça tu as après cette année j'ai pas trop regarder le foot est encore moins la deuxième division ça sera un mélange de deuxième je crois qu'un cfl champion type ces mélanges de deuxième troisième division anglaise si je me trompe pas en tout cas voilà c'est des prédictions mitrovich c'est normal qu'il est il a il bat des records en deuxième division je crois qu'elle s'appelle le fl je crois ou je sais plus comment s'appelle il est monstrueux après il ya wilson bidding je connais pas les cartes je vais pas faire le mec qui commence mais voilà on sait que je vous laisse regarder quelques on va pas analyser les cartes pendant dix ans je vous laisse les regarder vite fait on sait que les tots les petits tots il y en a qu'elles sont cités après certaines ont toujours des lacunes soit elles ont beaucoup en vitesse il manque un manque de tir soit un manque d'agilité ou d'équilibré mais mais certaines cartes sont super cités et ont tout en fait il ya certaines cartes bon je me rappelle une année c'était la tots chinoise je crois là où il ya et les brésiliens je crois je me rappelle plus c'est hésiter chiter les gars de malade ils avaient tout tu le comparer avec un ronadino limite c'était meilleur mais en tout cas les gars ça peut être des cartes intéressantes après ça reste que des prédictions mais imaginez par exemple un attaquant comme tel ford que je connais pas 95 de vitesse ça peut être pas mal si tu veux faire une team anglaise je prends exemple de brad un abonné qui est fan des anglais donc ça peut être super super bien si vous voulez faire un concept anglais des choses comme ça vous aurez du choix grâce à toutes des cartes qu'elle a voilà par exemple un wilson ça se voit que c'est cheaté tu vois bon après il n'a pas tir mais il a beaucoup de vitesse mais après les gars ça reste que des prédictions et des stats aussi mais vous allez voir que sur certaines cartes c'est intéressant des prédictions parce que des stats parce que je trouve que je trouve que c'est que j'aurais fait pareil en fait j'aurais fait pareil et je trouve qu'il ya des bons avis dans les dans ce qui tourne sur internet après il ya des choses qui sera vrai sûrement il ya des choses qui sera fausse quoi après c'est même pas faux pas ça reste qu'une prédiction là on part sur le redivisie voilà c'est un peu tout dans le désordre désolé les gars c'est un peu tout dans le désordre on part sur le redivisie tadic à l'heure à l'heure qui a fait une saison exceptionnelle en ligue des champions par exemple donc à l'heure bien sûr il sera totes tadic après tadic il a une carte fut captain a pris peut être en sbc il peut être un objectif s'il est antony coqsou il y sera il a été poté une plusieurs fois je connais pas trop de joueurs mais c'est qu'il a été poté m et j'ai quelques personnes turques de sur ma chaîne big up à ma communauté turque ils m'ont certainement dit qu'il était vraiment bon et en plus il avait une carte cité un peu au thème anthony qu'on est habitué de voir brésilien ça peut être super chité cap co cap co je sais plus il ya une carte défi ou évent ou boost je sais pas si j'ai pas fait de l'air sur lui samedi un truc je me rappelle que timbers il est une carte ça peut être super sympa les gars c'est pour ça pendant la totes limite il ya des cartes qui seront meilleurs que ma dj ni ça ça m'étonne pas si le timber il a déjà de la vitesse il lui donne de la force et de l'agressivité après voilà les maldj ni tout ça ils ont ils ont ils ont leur propre animation et où donc faut prendre ça en compte mais je parle en termes de stats mais après voilà imaginez il ya des cartes comme ça sinistère à imaginer il y est je me rappelle moi je faisais des défis régulaires avec lui des fois il avait une vitesse monstrueuse la 99 de vitesse il y est mazraboui qui fait une bonne saison il ya des bruits qui court qui pourraient venir au barça je crois si je me trompe pas martinez dc troner qui a déjà été l'année dernière si je me trompe pas s'engarrer qu'il y sera il a eu cp otm je pense qu'il y sera mal à serre que je connais pas boscagli interstable je sais pas quoi ça je connais pas les gars mais ça peut être pas mal tu vois t'as pas beaucoup de crédit un décès français 83 de vitesse 87 de défense 84 de physique voilà un exemple je dis pas qu'il y sera vous aussi lié ça sera peut-être passé stat là mais voilà il y aura de quoi faire si même avec un petit budget les frérots vous aurez de quoi faire donc je zoome un peu là pour que vous voyez bien à lande les gars donc à lande corinne belles cartes après il faut aimer le budget et talent de moins qu'un court c'est bizarre j'ai pas accroché mon lande j'accroche pas sur les fifa c'est pas sa manière de courir les vends d'oski après les vends d'oski en touchy coûte pas cher donc je pense que s'il sort il pourrait lui rajouter une étoile sur sa carte ou le shit et plus en vitesse pour qu'il coûte plus cher parce que je vois pas l'utilité sinon ça va pas leur faire gagner de l'argent il est ou leur donner de la hype si toutes les cartes limite on peut les acheter parce qu'elles sont pas chers donc je pense que les vends d'oski aurait un petit truc en plus par rapport à sa touchy comme l'année dernière la touchy la tot pour qui coûte un peu plus cher d'un abri qui est très bon gain abri qu'il avait des cartes c'était quoi une carte c'était à fifa 21 ou fifa 20 je sais plus j'avais testé chez plus dira en commentaire si vous rappelez il avait une carte elle était exceptionnelle c'était sur fifa 21 année dernière si je ne me trompe pas weurts qui a eu beaucoup de pot m et voilà s'il a 95 de vitesse les gars après la puce d'accélération de vitesse ou le contraire il n'a bris mais ce sera une belle carte si tu veux faire une football de ce tigre qui miche les gars 85 de vitesse il pourrait être plus je sais plus combien elle est ça avec les nerfs diaby les gars diaby qui est toujours cheaté quand ils sortent une carte de lui une carte et 20 tout quoi il a passé la de la vitesse remis sont de mauvais pieds si je me trompe pas il est une très belle vitesse davis les gars ça sera un des meilleurs latéraux du jeu à quand j s'il y et ça peut faire mal parce que déjà ça régulaire à une vitesse intéressante donc s'il ya quand j ça peut faire très mal en défense en bout de stiga ça peut ça peut être très solide et pas cher les défenses de bundes un peu comme celle de séries à guardiol qui a eu quelques boosts et que déjà ça régulaire avec de la vitesse ainsi que ses boosts par la suite ça peut être super intéressant si rome j'ai fait de l'air dessus donc il a eu des boosts lui donc il a la vitesse voilà s'il a beaucoup de vitesse et que vous n'avez pas les crédits pour davis ça peut être une alternative s'il y est neuer après bon c'est un gardien saumur c'est un gardien je côté le berg après voilà vous voyez il ya n'a je connais pas trop guintheur qui a eu des cartes bellingham bellingham les gars je pense que ça ça sera la hype voilà des cartes hype ça sera un coup coup bellingham surtout en bouddhust ligue a par contre en euro divisé dans la prédiction j'ai pas vu qu'ils ont mis gravenberge après je sais pas s'il a fait une bonne saison gravenberge il me semble pas que j'ai parlé de gravenberge tout à l'heure dans l'euro divisé donc je crois qu'ils n'ont pas mis en prédiction après on verra bellingham les gars qui est déjà ça qu'il avait une carte even chez plus que c'était future star ou chez plus que c'était qui était qui est qu'un des stades de fous pour beaucoup de pros et même de joueurs confirmés sur fifa ils préfèrent bellingham et gravenberge à vir à moments pour vous dire donc ça sera une carte phare bellingham muller les gars par contre les prédictions de la carte muller je suis pas d'accord il n'aura jamais 82 de vitesse voilà ne vous fait passer il ya des prédictions des fois il aura jamais 82 ce sera au moins 88 90 miller en aimons c'est je pense un coup les gars ça pour moi c'est le bruit bruno fernandez de fifa 21 le kevin de brune de fifa 20 c'est ça sera une carte super cheat et ça sera une carte phare à jouer jusqu'à la fin du jeu vous pourrez jouer du hum ou c m c peut-être il lui rajouteront une étoile pour qu'il est double 4 ça sera exceptionnelle chic les gars modeste marco reis ce serait sympa les gars marco reis qu'il est même s'il avait une carte je crois il n'y a pas très longtemps je crois il y avait une carte argent mais après il est une carte soit fut captain non ça serait sympa qu'il ait une carte griffo je pense qu'il aura plus de vitesse quand même parce que l'année dernière il me semble qu'il avait plus de vitesse alors là c'est la tot il aura plus de vitesse sous le qui peut avoir une carte intéressante je pense pas qu'une carte de bundesliga dc aura 80 vite et je pense qu'ils vont l'acheter surtout que cette année la vitesse il rigole pas y est avec et free pong tu imagines ta droite free pong et à gauche davis les cartes hype ça peut être free pong juste pour la vitesse les gens c'est le pacte et qu'ils aient une boule de ce tigre ça peut être intéressant davis jabi même sélection de mauvais pied benningham ça peut être super intéressant un coup les vends de ski pas sans but ou deux s'il ya pas après il ya vraiment des cartes qui peut être intéressante et même à quand j voir john ça veut s'appeler des réelles surprises en totes s'ils sont totes ça peut être vraiment pas mal des gars après ils disent en ça c'est un objectif ça c'est objectif ligue désolé les simples mélanger des cartes en objectif ligue 1 ils voyaient en silver star j'ai une carte argentote honora je connais pas s'il ya ça c'est pas sûr qu'il ya un des silver star en objectif c'est pas sûr cool au moins ni les gars un nantais bu mais il n'aurait pas beaucoup de tir après voilà ça reste que des prédictions et je le répète les gars majeur mou c'est rennes et a york a york tots moments donc voilà c'est quelques prédictions par rapport à certaines sbc ben là on est à la ligue 1 mais si après faut savoir que c'est les gens qui votent des gars cette année c'est les gens qui votent donc certains vont dire mais si jamais de la vie il reste meilleur passe passeur de ligue 1 je crois ou un des meilleurs passeurs de ligue 1 quand même après oui je suis d'accord avec vous pourquoi mais si voilà il ya bourrigo bourri joue je sais pas comment il s'appelle qu'elle eu beaucoup de boost mais voilà je pense que les gens vont tu mettront mais si c'est logique mais si mbappé imaginer voilà ils auront des mois je pense qu'ils auront des stats similaires à leur totes soit en fait ce qui va se passer il y aura des étoiles en plus sur certaines totes pour que le prix s'élève et donner de la hype ou soit ce qui va se passer c'est que pour une fois mettre des torts ce qui a une grosse différence avec les touchy mais je pense pas qu'ils feront ça déjà que les stats sont assez hautes de tout surtout des cartes marquinhos les gars alors qu'il a 90 de vitesse pour sa touchy donc il mettra 93 ça reste des prédictions les gars pas qu'état qui pourrait avoir une belle carte jouant les mots c'est en mc baigné d'air verrati verrati je pense qu'il aura plus en vitesse les gars s'il y a faux fana ça sera du dit gang faut fana ce sera exceptionnel un mélange de virail du dit sur ça ceux qui font le 17 jetons du dit les gars vous allez vous en mordre les doigts quand vous allez voir les stats des totes vous allez choquer s'il y en a qui connaissent pas les totes sans corps mino mendès qui peut être pas mal les gars si vous avez une ligue 1 saliba pour les marseillais surtout qu'il faut avoir une belle carte s'il a ça imaginez une carte comme ça saliba je pense par exemple au frère auto vigno ou costa qui sont ils sont fans de main de marseille ça peut être super pour leur équipe tu as close il est tout le temps que là ça fait deux ans je prends maintenant qu'il est il leur a une belle carte clausin soit meni qui pourra jouer en pure mdc même en mc après je sais pas le rendement qu'il aura s'il y est mais je pense qu'il y sera la fonde gendouzi et les gars je regarde pas tous les matchs ça se peut vous allez dire passion lui mérite pas pourquoi tu l'as mis pour les gars c'est des prédictions qui tournent sur le net c'est pas moi qui mais ou quoi je regarde pas tous les matchs et pas qui mérite qui mérite pas tu as terrier qui a eu son potm je pense qu'il y sera à fèbre qui a eu des boosts je pense qu'il y fera fèbre ou iris gendouzi peut ça peut être pas mal gendouzi aussi ça peut être super pas mal des gars et en gardien disent la font mais après je sais pas donna roma ça donne la hype après je sais pas j'ai pas vu les matchs du psg donc renato sanchez tot moment je pense qu'il aurait une carte renato sanchez s'il a s'il a pas eu s'il a pas fait une grosse saison ligue 1 parce que je regarde pas trop la ligue 1 je vais pas vous mentir je pense que il peut avoir il peut il peut avoir une super belle carte renato sanchez en sbc et que ça ferait monter le prix du marché je pense qu'il peut avoir une réelle hype sur lui et je pense qu'il aura une carte soit qu'elle sort ou si elle sort pas en sbc ou quoi que ce soit la board en sbc tot et paillettes après les gars c'est que des prédictions ça se peut que la board et paillettes sont dans l'équipe et que c'est d'autres que j'ai montré qui sont en sbc ça il ya aussi des objectifs et les gens de plus flashback voilà ça parle voilà neymar nominé tot des choses comme ça au couche à légende ils peuvent peut-être mettre un délire comme fut captain mais des autres des icônes parable en ça serait pas mal c'est juste un concept il ya rien de sûr que la dégâts mais ça peut ça peut être des concepts pas mal des gars ça peut être des concepts pas mal ça c'est une photo il ya marqué fut 21 des gars mais je les prie parce que elle était avec la fu de 22 quand je les prie elle était liée la fu de 21 il a fut 22 c'est un concept qu'ils ont mis pour fut 22 sauf qui a marqué fut 21 je pense pas c'est ils étaient ensemble pour ceux qui diront ouais mais il ya marqué fut 21 pg donc ça peut être un truc ça serait pas mal comme fut captain une icône qui a joué en ligue 1 en sbc une icône qui a joué en pl ça pourrait être super les dix joueurs qui peuvent aussi figurer dans la tot fut 22 ligue 1 akimi omelin toujibo danilo perreira dembélé adelaï adli ender traoré savanné bourrijeau c'est pour ça qu'il y en a qui peuvent être en sbc il y en a qui peuvent être en remplaçant torts donc c'est pas parce que et il ya peut-être des cartes que vous aimeriez qu'elle soit que j'ai pas stipulé ça ne veut pas dire qu'elles n'y seront pas après voilà c'est c'est faudra voir mais après par exemple danilo perreira je pense que il aura plus de vitesse l'état de saison de la vitesse le adli je pense après il ya toujours des torts moins bonnes que les autres mais cette année ils ont tellement nerf la vitesse que je pense que ça serait intéressant savanné peut être autre souci traoré ça peut être pas mal il ya de quoi faire après d'un billet bon c'est un peu robotique ça les cartes à la dembélé mais si vous aimez lyon pourquoi pas là on part sur la team of the saison là ça serait la mini équipe la mini équipe pour la série a voilà je monte d'abord ce jeu que je monte pas à l'envers vlaovic la ouvitch s'il a une carte ça peut être super sympa vlaovic les gars en série a 94 de vitesse 96 de tir ça reste des prédictions mais s'il est une carte qui se tourne comme ça ça peut être super pas mal immobilier vu que ils ont cité la vitesse ça peut être super intéressant les gars immobilier parce que les cartes elles seront plus jouables je pense que cet autre on va prendre un réel plaisir passe pas sur le jeu mais en termes des stats des cartes koudibaly les gars même s'il y a une différence entre son accélération sa vitesse pour moi ça sera un des meilleurs défenseurs du jeu au début du jeu qu'ils avaient sorti ça son sbc déjà il avait une carte exceptionnelle donc je pense que ça peut faire il peut avoir une sacrée carte les gars s'il sort ça reste qu'une prédiction mais je pense qu'il peut être super complet une signe et si vous êtes fan de nappes ou de la série à profiter en parce qu'il va il change de championnat c'est la dernière fois qu'il sera totes en série à les gars il parle une super belle carte une signe et chaque fois il a une belle carte s'il est barré là les gars il sera exceptionnel le haïdlaine heures déjà il était sous côté je l'avais le haïdlaine heures il était sous côté j'imagine pas un barré là avec un 90 voir plus de vitesse quand tu vois les machiniques il a aimé à 92 ou 90 de vitesse un truc comme ça par élite ça peut être une carte encore meilleure qu'il ya en stade là ça peut être exceptionnel barré la berardi qui peut être sympathique il sera plus cité que les autres fifa ce que les autres fifa il y avait 88 de vitesse là ils disent 95 ça reste qu'une prédiction mais cette année ils sont habitués de chiter les cartes donc ça peut être intéressant milico vins avic un peu robotique le profil de sa vie tu mets en milieu terrain c'est très fort quand il ya en tot sa vie tu as préméliance un gardien hernandez un des meilleurs dg du jeu quadrado toujours pareil hernandez quadrado ça peut être sympathique un dg 1 dd tu fais un concept série à bastoni l'inter marco matera 10 racontant avec barré là s'ils y sont donc ça peut être pas mal et jacquement pour l'aubic qui est fan de la juve donc voilà et ça ça serait la mini équipe genre siméone rafael et à eau cala nouglou qui serait repositionné mc donc c'est 83 de vitesse ça peut être sympa bremer mais qui est dans le vote de la totes communauté bremer voilà c'est pour ça je vous ai dit ça reste que des prédictions et là vous voyez l'équipe que je vous ai montré dans la page suivante voilà et ils disent voilà pili pili grigny tots et de lire de flashbacks en prédiction sbc voilà ça peut être pas mal de lire les gars après il aurait plus de 85 de vitesse je pense quand tu vois de briche qui est sorti quand tu vois qu'il est niqué sorti à peu près 85 de vitesse je pense que s'il y ait une carte qui sortent de série adc arrivée au tot ce sera plus de 85 de vitesse même si 85 de vitesse est déjà très très bien pili grigny qui serait que vous pourriez remplacer mc s'il y est après il a été dans l'événement fut captain faut le prendre en compte la totes communauté karrasco la porte après la totes communauté les gars il n'y a pas des cartes exceptionnelles défensivement il ya pas voilà je pense que tu y aura tout dit bout si à tout dit bout il peut avoir une belle carte en termes de stats mais il ya des joueurs que qui font moins rêver tu vois quoi dit je connais pas tu vois je connais de fifa c'est naisy il était une fois en objectif à fifa dans un match palier entre comme ça que tu pouvais l'avoir mais ça reste voilà des cartes un peu no name mais par héros qui mérite avec villa réal et ici si lui mettre cette vitesse ça serait exceptionnel mais je pense pas qu'il aura un up aussi haute vitesse fred peut être super cheaté les gars rappelez-vous valverde et l'année dernière il était totes communauté tout le monde disait ouais mais c'est la première totes valverde et il y aura meilleur que lui et pendant longtemps il a été cheaté valverde et jusqu'à la fin du jeu il y en avait qu'il jouait pas s'il trouvait exceptionnel et fred peut rentrer dans ses profils de joueurs qui peut rester très longtemps dans les teams par rapport à une carte qu'il aura sûrement exceptionnel et peut-être même plus en vitesse carrasco les gars tu aurais une sacrée carte a pris carrasco faut aimer ça dépend si lui met de l'agilité l'équilibre cette fois ci la porte les gars défenseurs et rip a secours ont fait le show d'or si il y est parce que 89 de vitesse 95 de défense 92 de physique je pense qu'il tournera aux alentours des 87 à 90 de vitesse parce que beaucoup l'ont prédit à peu près à ces stats là donc je pense ça sera minimum 87 88 de vitesse pour la porte après l'aurice un gardien voilà qu'il n'a pris il est il est en prédiction dans la pote bundes est aussi là on verra à des guémi qui peut être intéressant en bu en bout de s'il gas t'a pas les crédits après pour alain des vannes d'oskin tout dit beau et ça peut être super intéressant s'il est une carte comme ça soirée ce les gars moi c'est soirée cette pistolet aux fans du barça fan de soirée j'aimerais les gars que si à soirée ce déjà je croise les doigts qui à soirée ce mais je pense parce qu'il n'y a pas de concurrence à soirée ce qui ferait rêver même s'il n'a pas fait une grosse saison comme on vote qui lui met au moins quatre jeux qui ferait qui lui un petit up en plus à 94 de vitesse ça fera pas la différence mais tu vois tu vois une carte à 94 soit le petit côté psychologique tu as 94 sur 95 bon j'abuse un peu là mais j'espère qu'il y a une différence avec sa future des appris peuvent lui rajouter une étoile un signe de mauvais pied un cadre de gt du que ça fut de bird et avait le 5 et 4 5 2 gt des fois il rajoute des étoiles ou donc ça peut arriver ça peut arriver qui lui rajoute une étoile ou quelque chose comme ça on verra après on verra s'il y est déjà en ligue à sbc voilà c'est des prédictions ils disent qu'ils peuvent avoir soirée ce flashback pour 600 600 mille crédits gonzalo quédès pour cent quarante mille crédits georgie alba en sbc pour cent soixante dix mille crédits et à euros pour 250 mille crédits tout ça reste bien sûr des prédictions les gars mais en tout cas c'est à rouler car 91 de vitesse 93 de défense 96 de physique ça reste des prédictions je le répète mais c'est une carte qui c'est pas des prédictions abusé merdique ça ça reste cohérent pendant la tot on sait tous les stats courront les cartes et on sait que c'est cohérent par contre le jour dj alba c'est un petit peu moins cohérent peut-être un peu trop de défense ou de physique peut-être ce sera un peu moins mais en termes de vitesse ça peut être ça un jour dj alba s'il ya une carte de jour dj alba et imaginez limite je préfère qu'ils sortent soirée flashback en sbc ainsi tu lui mets une carte comme ça à soirée je préfère qu'ils sortent en sbc quand autre donc voilà ça reste des prédictions au bas mais yang les gars il peut être un objectif vu que après c'est les gens qui votent mais cette année mais il peut être il peut être un objectif s'ils le mettent pas dans les votes dans le sens qu'il est venu en milieu de saison mais que pour un milieu de saison il a marqué quand même pas balle de but gabriel paulista il a eu un show d'or donc je sais pas s'il y sera c'est bien marqué prédiction les gars et il ya les noms des gens qui ont fait les prédictions fut tes os je connais pas toutes des personnes soit il y avait une prédiction aussi de fut shérif il ya j'ai pris pas mal de prédictions twitter donc voilà n'hésitez pas si vous connaissez pas en cas je le dis benzema les gars benzema ce qui mérite d'être top trouve pas il est éclaté sur côté je sais pas ce que des gens aiment sur le terrain de benzema après ça reste qu'un avis personnel sinon après il y avait une issue c'est n'a je rigole les gars je rigole bien sûr qu'ils méritent et je pense que benzema à l'heure actuelle mérite d'être ballon d'or donc bien sûr qu'il y est et que c'est normal dommage qu'il a pas plus de vitesse benzema parce que je pense je parle comme ça parce que je pense que les stats sont plutôt cohérentes et je pense que peut-être benzema aura malheureusement ce genre de deux stats en vitesse mais benzema tots à chaque fois c'est une très belle carte et 98 de tir il aura une carte cité il sera 98 je pense on en parlait hier j'en parlais hier super avec qui c'était on parlait benzema et on disait qu'il devrait avoir peut-être 92 de notre général et ça se peut après vinissus junior ça sera exceptionnel vinissus si tu joues méta 5 2 gt il aura la vitesse je pense pas qu'il aura autant en tir plus 92 de tir peut-être après on verra parce que c'est vrai qu'il a une haïdlaine heures donc il aurait une carte meilleure que l'aïdlaine heures donc faut voir modric les gars qu'aurait une carte fabuleuse s'il sort mais après ils abusent je pense pas qu'il aura 92 de def ou voilà ils abusent mais je pense qu'il aurait une carte super sympa en milieu de terrain super fun à jouer par rapport à son petit profil fait dire budget et pisto qui ça peut être exceptionnel l'année dernière fait qu'ils retournent c'était un malheur je le préférais même à messi tots mais si tôt je suis plus je vous jure c'est fait qu'il est un truc à fifa c'est exceptionnel des gars exceptionnel laurent et les gars un petit peu robotique dans les anciens fifa et dans les versions que j'ai pu tester cette année à part sa force qui était d'aider l'année dernière replacer mc même en dd c'était exceptionnel après faudra voir s'il sera robotique ou pas par contre il abusent je pense à les stats là il y en a il s'abuse un peu sur les stades de l'orienté c'est s'il a cette carte 98 de vitesse limite tu le tu te joues en bu avec des comme ça je vous fais dit 5 2 gt ça pourrait être super aussi les gars si vous imaginez la tot ce qui peut avoir fabuleuse courtois meilleur gardien de meilleur gardien cette année le championnat confondu faut être objectif akuna des gars en dg akuna les gars vous rappelez son apport replacer mc et imaginez vous le replacer mc il a un budget et pisto qui ça peut être exceptionnel koundé il y aurait une carte exceptionnelle concept équipe de france ou quoi regarder 98 de défense 91 de physique 91 de vitesse voilà je pense que les stats quand même sont assez cohérentes après il ya certaines stats peut-être qui est abusé qui aura pas autant mais il aura une carte cheater c'est pour ça quand je parle de la cage d'il aura une carte et regarder cette carte exceptionnelle parce que je pense qu'il aurait une carte peut-être pas qu'ils s'approchent de ses stats mais voilà il aurait une sacrée carte gavi 94 de vitesse c'est les profils à l'espagnol des milieux fun un peu à la modric à la à la chaville des choses comme ça aux yards à balles il peut ouais après c'est un joueur sur les côtés aux yards à balle il y aura des alternatives potores à là bas les gars diago à ce passe roi ni courir des desmas artes à ritz ils ont pas mis le pédry après voilà autant autant des fautes en vous allez voir une surprise pas voir un joueur que vous kiffez et autant il sera un objectif et vice versa et comme je vous dis ça reste que des prédictions des gars c'est pas parce il ya pas une carte qu'il sera pas là c'est la super ligue championnat turc visca qui est fabuleux c'est le messi turc de turquie chaque année je le dis quand arrivé au tot c'est le messi turc quoi il n'est pas turc mais il joue au championnat turc batsoyi les gars n'y a quoi mais c'est un truc je peux il a où je l'ai vu celui-là j'ai fait une tête ou quoi dessus il avait sorti en sbc je suis plus maxime djouff il y aura des cartes cité les gars il y aura des petites cartes que vous connaissez pas avec beaucoup de vitesse et du tir il y aura des cartes super cité dans tous les championnats pas une carte qui sortira du loup et qui sera super cité à chaque fois c'est ça dans les taux les noms après je vais couler c'est bizarre des noms à 10 m et tout vite mais il y aura après faudra voir faudra voir mais en tout cas voilà ça c'est le championnat turc en sbc après ils voyaient qu'ils aident qu'est ça qui était sorti des châteaux de ça l'année dernière je l'avais testé sans lui une carte jouable voici mode de saison là c'est la totes communautés je vous remontre prédiction soares la casette loris la porte glabry kakré bremer zaha fred karrasco tout jibo zambou anguissa adyemi michel et livramento voilà ça reste des prédictions les gars mais j'espère qu'à soirée allez lui ont mis le petit 94 de vitesse que je demandais les frérots par exemple la totes pl les gars cr7 serait normal qu'il y soit salah van dyke de brun mané alexander arnold cancello ederson rubén dias can kane harry kane sonne jugo jota sac à rodri tourner je sais que j'ai une communauté où il ya beaucoup des aides les gars sur ma chaîne et me dispassion maresse passe à la nana ça là il a fait une grosse saison les gars mais c'est pas parce que ça là il y est et que dans la prédiction vous voyez pas ma reste que ma reste peut pas être en remplaçant totes ou en sbc totes ou en objectif totes vous voyez ce que je veux dire les gars marès peut y être même si à ça là même si c'est le même poste voilà j'aimerais que j'ai voit le coeur franchement je kiffe votre coeur irl et même dans le jeu j'aime beaucoup walker j'aimerais qu'il y soit votre coeur même si peut-être il mérite pas plus qu'un autre j'ai pas regardé tous les matchs de pl de brun de brun il va il va être dans mon équipe milieu terrain je sais pas si je prendrai la totte ou la totti tout dépend laquelle est la meilleure voie et vendaille qui pour une super carte même s'il y a une différence entre son accélération la vitesse à rubén dias et derson cancello voilà vous voyez toute façon un peu les cartes je pense que rodri s'il y aura un petit peu plus de vitesse quand même pas cette année shit les cartes en sb si vous il faut den bruno fernandez fabignon et robertson ça reste que des prédictions autant bruno fernandez il sera dans l'équipe j'ai vu qu'ils n'ont pas prédit bernardo silva j'ai pas vu tous les matchs il n'est pas je crois que j'ai pas vu tous les matchs de bernardo silva mais le peu de match que j'ai vu de bernardo j'avais bien aimé tourner il a été boost donc c'est normal qu'il y soit walter peters en objectif voir prose et raffina ça reste que des prédictions des grains je vous laisse un peu que vous voyez quand même raffina qui part une belle carte en plus brésilien ça peut être plutôt pas mal sterling les gars sterling déjà son paut m était insane donc s'il sort les gars en mini équipe pas c'est pas voir ce truc de mini équipe ça se peut qu'il peut avoir énormément de hype vendredi la totes dimanche la mini équipe et lundi la totes turc ou la totes redivisie la petite totes qui vient avec ou en même temps la petite totes de dimanche avec la mini équipe il peut avoir un petit truc ça peut être super intéressant en termes de hype romero les gâchent par une belle carte s'il y est après je sais pas parce que je crois rubén dias on m'a dit il était blessé je sais pas quoi il a passé jouer ça c'est pas dit qui sera totes rice on m'a parlé aussi de gallagher qui a fait une bonne saison mais comme je regarde pas tous les matchs les frères je peux pas tout savoir à d'abord il ya bio twin wilson j'ai pas ça si c'est la totes efl troisième division c'est une prédiction bon vous serez peut-être des gars voilà c'est des cartes cités généralement c'est des cartes cités par exemple soit voilà ils ont beaucoup de vitesse manque de tir ou sinon ils ont la vitesse manque d'agilité d'équilibre il ya toujours un pépin sur les cartes dans les cartes deuxième division troisième division souvent mais après il ya des cartes cités mais il y manque un peu quelque chose johnson yates il ya qu'il ne fait voir c'est voilà ça qui ne fait voir ces cartes légendaire de fifa donc s'il peut sortir surtout il va bientôt prendre sa retraite j'avais entendu dire il peut avoir aussi des fins du nerf un égard même si agouir on n'en parle plus il pourra le bureau bail tout ça tu vois johnson yates voilà et on finit avec la team of the saison 2 je sais pas c'est l'efl championship les gars c'est la deuxième troisième division j'ai vu cette prédiction donc je l'ai pris aussi j'ai essayé d'être le plus complet possible dans la vidéo mais c'est je crois que c'est la même prédiction que c'est pas la même mais ça ressemble à la première que je vous avais montré de l'efl championship tout ça donc voilà mitrovic wilson robinson solanque après n'hésitez pas à mettre une petite pause si vous voulez sur la vidéo pour regarder en détail les stats tout ça mais après voilà je connais pas trop les joueurs tu vois par exemple le djeng le français la djeng ou c'est non c'est la tot ce reste du monde de la attendez attendez non 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 c'est waefl de loin je restais le truc de rennes mais non donc ouais c'est la tot tu vois par exemple tu es une équipe française t'as pas un gros budget ben ça peut être intéressant tu es une équipe anglaise pas un gros budget 99 de vitesse pour tel ford pour 87 de tir un exemple tu vois ça reste que des prédictions mais il y aura des cartes super gt qui coûtent pas cher c'est pour ça quand je me dis est ce que ça vaut le coup de faire le pire pic prime non parce qu'il ya même des cartons à 44 qui te boufferont 90% des icônes prennent et c'est pour vous que je dis ça après donc voilà les frérots on va finir avec cette vidéo n'hésitez pas de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous aimez bien ce petit format des fois et tout et voilà 17h10 en live et je vous dis à très bientôt les loulous pour une prochaine vidéo allez bye bye